Bonsoir à tous, ravie de vous retrouver, de vous accompagner sur France 2 avec comme prévu de forts cumuls de pluie attendus sur le sud-ouest du pays. Ce soir on part à Andaille, cliché qui a été pris cet après-midi sur les Pyrénées-Atlantiques. C'est là qu'on prévoit vraiment des cumuls importants sur le Pays Basque également, l'équivalent d'un mois, un mois et demi de pluie en quelques heures seulement. Et sachez que de ce fait, Météo France a placé en fin d'après-midi ce département Vigilance Orange pour risque de pluie, inondation. Nous allons suivre évidemment la réaction des cours d'eau. Une photographie générale de ce qui nous arrive avec cette France située au cœur de plusieurs systèmes dépressionnaires. Regardez cette ligne violette, c'est elle qui va générer ces cumuls de pluie avec ce qu'on appelle un barrage orographique. Le relief va faire que les pluies vont vraiment être très conséquentes. Dans le détail, on a aussi ce radar qui nous montre l'évolution de notre perturbation. Donc il aura glissé depuis le nord-ouest en allant vers le centre-est. Cet après-midi, c'est là que se concentraient les cumuls et puis ça va se décaler ce soir vers le sud-ouest du pays. Du coup, on va avoir un axe cette nuit qui va partir depuis le sud-ouest, le massif central en allant vers les Alpes. Difficile d'échapper au cumul, vous l'avez compris. Demain matin, ce front va se scinder en deux. Parti nord-est du pays avec des averses. Sur le sud-ouest, vous l'avez compris, de bonne pluie. Bonne nouvelle par ailleurs en Méditerranée. La masse d'air s'assèche et surtout les vents vont faiblir. Attention à la Corse, on a de l'instabilité possible à cause des intempéries en Italie. Et puis un front secondaire va arriver sur le Cotentin et puis sur la Bretagne. Partout ailleurs, on pourrait avoir des éclaircies. Le tout dans la fraîcheur qui se maintient, notamment le matin sur les régions les plus septentrionales. C'est de par la masse d'air mais aussi le rayonnement nocturne. 4 degrés à Abbeville ainsi qu'à Rince. Et dans la journée, ça peine à monter très logiquement sous le front. On sera vraiment 4 à 5 degrés en dessous des normales de saison avec à peine 12 à Nancy et à Besançon. 15 à Lille, 14 à Paris, 16 à Biarritz et jusqu'à 23 degrés à Nice. Pour la suite, nous aurons une journée de vendredi qui sera somme toute une journée de transition avec le vent qui faiblit avant l'arrivée de ce nouveau front par le nord-ouest qui va se caler sur le centre-est pour la journée de samedi. Attention, peut-être un coup de vent sur les régions du nord samedi, notamment le long des côtes de la Manche, des rafales jusqu'à 80-90 km par heure. Et puis enfin, la bonne nouvelle, c'est que dimanche, nous allons retrouver des conditions plus anticycloniques et des températures qui vont revenir dans les normales de saison. Le journal Météo de France Télévisions, c'est évidemment aussi l'actualité internationale. Je vous en parlais hier. L'ouragan Ian, qui est passé en catégorie 5, c'est le niveau le plus élevé. Il a quitté Cuba où il a vraiment créé pas mal de ravages sur la plus grande île des Caraïbes et provoquait même un blackout national. Résultat, 11 millions de personnes sont privées d'électricité. En direction de la Floride, il est en train de prendre de la force. Et là-bas, on attend des rafales de vent à plus de 300 km par heure, des pluies diluviennes. L'équivalent même d'un an de pluie à Paris. Les autorités s'attendent malheureusement au pire à cause du risque de submersion marine. L'état d'urgence a été décrété par le président Joe Biden. Tout de suite, une fiction remarquable avec Samuel Le Billon sur l'autisme. Je vous salue et je vous dis à demain.